Jean-Paul Antoven, bonjour. Bonjour. Vous publiez... Enfin, non. Jean-Paul Antoven, bonjour. Vous avez préfacé un livre absolument formidable qui est publié là, en cette fin 2015, et qui contient des petits carnets. Et ce sont des petits carnets qui sont des facs similés de ceux qui appartenaient à Proust. Des carnets de travail. Des carnets de travail. Et tout ça est publié aux éditions des Saint-Père. Et il faut bien dire que l'œuvre de Proust, évidemment, est une œuvre considérable, et qu'elle est née par l'intermédiaire de ces petits carnets. Plus exactement, c'est dans ces carnets que Proust prenait ses notes, comme tout écrivain qui fait son travail. Mais les éditions des Saint-Père ont choisi de reproduire les carnets dans lesquels se trouve un épisode central du Proustisme, à savoir l'épisode dit de la Madeleine. C'est-à-dire, je le dis pour vos auditeurs qui le savent déjà, c'est à un moment donné, le narrateur trempe un morceau de biscuit dans une tasse de thé. Et tout le passé qu'il croyait aboli, qu'il croyait fait de temps perdu, lui est soudain restitué. Et toute l'œuvre de Proust, c'est probablement le passage le plus connu de l'œuvre de Marcel Proust. Or, dans ces carnets, où on voit la première occurrence de ce thème, c'est très intéressant parce qu'on voit que Proust a longuement hésité. Il a d'abord choisi un morceau de pain grillé. Il a choisi une biscotte. Là aussi, je pourrais vous expliquer pour quelles raisons. Pour finir, par une Madeleine, un de ses petits biscuits moulés dans une valve rainurée de Saint-Jacques, de coquilles de Saint-Jacques. Un texte très étrange. Il avait besoin de deux choses. Il avait d'abord besoin de la figure de Marie-Madeleine, qui est la première personne qui apparaît au Christ au moment de la résurrection du Christ. Donc, comme il s'agit d'une résurrection avec le temps retrouvé, il avait besoin de la figure de Marie-Madeleine. C'est de surcroît la sainte des prostituées. Et il y a beaucoup de prostituées dans la recherche. Et enfin, Marcel Proust, en écrivant Petite-Madeleine, avec un P majuscule et un M majuscule, dans les manuscrits, ça se constate, avait envie d'inscrire ses propres initiales de Proust et de Marcel dans le corps même de son œuvre, un peu comme les peintres de vanité hollandais avaient envie de mettre leurs initiales dans le tableau qu'il peignait. C'est-à-dire qu'avec ce manuscrit, finalement, on a un petit peu, comme pour les peintres, au fur et à mesure que l'œuvre avance, on a un certain nombre de choses qui montrent les moments où le peintre hésite et puis finalement, il continue et petit à petit, il met les choses au point. Oui, ce sont les esquisses. Et d'ailleurs, c'est une chose qui va disparaître avec le traitement de texte. On n'aura plus de brouillon désormais. On n'aura plus les tâtonnements. On aura des versions ultimes à jamais. C'est très intéressant. Je rêverais d'un traitement de texte qui conserve les ratures. Oui, mais ça, pour l'instant... Ça n'existe pas. Ça n'existe pas encore. Alors, pourquoi choisit-il ? Alors, vous nous avez expliqué en partie les raisons pour lesquelles il choisit la petite Madeleine. Mais immédiatement, ce temps qu'il va retrouver lui vient du fait qu'il va tremper du pain grillé, une biscotte et quelque chose. Donc, il ment tout de suite. Non, il ne ment pas. Non, non, il ne ment pas. Proust est à la recherche de techniques, entre guillemets, qui permettent d'abolir le passage du temps. Il fera trois expériences dans la recherche du temps perdu. La première, c'est la Madeleine, où tout d'un coup, tout un passé d'enfance lui est restitué, comme s'il le vivait au présent. On appellerait ça, nous, un déjà-vu, par exemple. Une seconde fois, quand il va trébucher sur des pavés de l'hôtel de Guermantes, il va se souvenir, mais comme s'il était en train de le vivre du voyage qu'il avait fait à Venise avec sa mère. Une troisième fois, quand il va entendre le teintement d'une cuillère sur une tasse. Et là, ça va lui restituer. Et donc, Proust est à la recherche de ces sensations qui sont tout le temps insuffisantes. Et la vraie technique pour retrouver le temps perdu, ça sera la littérature. La littérature, c'est une petite Madeleine qui dure. Tandis que la petite Madeleine, la sensation de la petite Madeleine est extrêmement brève. Et la littérature, c'est ça qui permet de transformer le temps perdu en temps retrouvé. Est-ce que tout ça nous explique les raisons pour lesquelles Proust est devenu aujourd'hui l'un des auteurs les plus lus au monde ? Peut-être. C'est tout simplement parce que si on me demandait pourquoi Proust est tellement lu, je vous dirais trois choses ou quatre. Un, c'est que c'est un génie. Deux, c'est qu'il est infiniment drôle, ce que les gens ont peut-être oublié. Et trois, parce qu'il change la vie de ses lecteurs. Vous savez, Françoise Sagan avait l'habitude de faire des ordonnances littéraires à ses amis qui souffraient. Et moi, quand j'avais une peine de cœur, elle me disait toujours une dose de Proust matin, midi et soir. Par exemple, il peut aussi guérir des chagrins d'amour, mais il peut guérir de la vanité, de la lâcheté, du snobisme. C'est un écrivain qui change la vie. Voilà pourquoi on l'aime. En quoi est-il différent d'un écrivain total aussi, par exemple, comme je pense par exemple à Balzac ou Zola, qui ont englobé aussi des mondes ? J'aime bien les deux exemples que vous prenez. Simplement, là où Balzac et Zola sont des génies du monde extérieur, Proust est un génie du monde intérieur. L'extraordinaire perspicacité balsacienne, qui était un des écrivains favoris avec Saint-Simon de Proust, d'ailleurs, c'est le monde extérieur. Et bien, la même acuité, Proust la déploie vers l'intérieur de l'être humain. Voilà, c'est deux réalités. Il essaye de comprendre ce que nous sommes. Les deux infinis, comme dirait Pascal. Il y a l'infini, l'immensément grand et l'immensément petit. Il essaye de comprendre ce que nous sommes. Oui, oui. Un écrivain ne fait jamais autre chose, je vous signale. Mais lui, il le fait par la psychologie, là où Balzac a tendance à le faire par la sociologie. Alors, Jean-Paul Antoven, vous parlez de religion Proustienne. Pourquoi ? Eh bien, c'est quoi une religion ? C'est quelque chose qui vous console de vos malheurs dans la vie ici-là et qui vous permet de triompher du temps par une forme de résurrection quelconque. Eh bien, le Proustisme, la recherche du temps perdu et le temps retrouvé, c'est ça. C'est la même chose. Et puis, deuxièmement, une religion, c'est des adeptes. Or, Proust en a, à la surface du monde, de Ottawa jusqu'à Séoul, de Tokyo jusqu'à New York, il y a chaque jour des gens qui écrivent des livres sur Marcel Proust qui est probablement, avec Joyce, l'écrivain sur lequel on a le plus écrit dans le monde. Vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, une page de Proust pouvait faire sourire et pouvait être amusante en même temps. Ah, il est très drôle. Parce que ça n'est pas... Pourquoi a-t-on cette idée que ça va être dur à lire ? Pourquoi ? Parce que c'est une œuvre ample et considérable ? Eh bien, parce que l'éducation nationale ne sait pas s'y prendre, parce que les gens sont paresseux, mais heureusement, tout le monde ne pense pas comme ça. Et puis parce qu'effectivement, comme dans tous les écrivains, il y a des passages difficiles et ennuyeux. Mais ces passages sont rarissimes. Véritablement, Proust est un écrivain hilarant. J'insiste sur ce mot. Peu d'écrivains, dix fois plus que je... Qu'est-ce que je pourrais dire ? Marcel Aimé, Vialat, m'ont fait autant rire que Marcel Proust. Et vous verrez le jour où quelqu'un comme Loukini s'en saisira. On saura que c'est un grand écrivain comique. Jean-Paul Antoven, je vous remercie. Alors, il faut rappeler le titre de ce très beau livre qu'on va voir d'ailleurs maintenant à l'image. Les éditions des Saint-Père publient des facs similés de ces petits carnets qu'on voit aussi à l'image. Et c'est un livre que vous avez préfacé. Jean-Paul Antoven, je vous remercie. Merci à vous.